Musique Bienvenue à ce journal qui va être présenté par Serafine Youvo et Maurice Loamede nous dit tout de suite les titres. Les membres du cadre de concertation des femmes du Zio, KAKOV Zio, renforcent leurs capacités sur le contrôle citoyen et l'action publique à Thievier. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mardi. La journée de sensibilisation contre l'asthme est célébrée ce 7 mai. Et puis l'artiste togolais de la musique gospel King Alissam a dédicacé son nouvel album vidéo titré Maope Assi le 5 mai dernier. La voix du Zio Merci pour votre fidélité, le développement des titres. Le cadre de concertation des femmes du Zio renforce les capacités de ses membres sur le contrôle citoyen et l'action publique à Thievier. Cette formation organisée en collaboration avec la mairie de Thievier va durer 4 jours. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mardi. Monsieur Louglo Bruno, le président de la délégation spéciale de la commune de Thievier, nous donne les objectifs de cette formation. Depuis 2012-2013, nous vivons les fruits de la coopération germano-togolaise initiée par le chef de l'État. Nous avons une association de près de deux ans d'âge et il revient aux partenaires de cette coopération de nous renforcer les capacités. Vous n'êtes pas sans savoir que nous virons vers les échéances locales et présidentielles et il revient à toute la population d'être initiée dans ce sens. Et voilà l'objet de la rencontre de ce matin. Il faut que la femme du Zio, regroupée au sein du cadre de concertation des femmes du Zio, de bénéficier de cette formation pour le contrôle de l'action publique. Une cinquantaine de femmes participent à cette formation. A terme, elles vont être capables de s'intégrer dans les différents mécanismes de participation citoyenne. Aussi, elles vont mieux s'impliquer dans la gestion de la vie communale. Sans la femme, il n'y aura pas de développement parce que tout le monde doit jouer son rôle. Et il revient à la femme aussi d'y mettre la main. Vous n'êtes pas sans savoir que les sommités de l'État ont parlé de parité. Quand il y a un homme quelque part, il doit y avoir une femme quelque part. Et il va falloir qu'on explique ça à la gente féminine. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Monsieur Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Thévié. Le cadre de concertation des femmes du Zio est un cadre d'expression qui regroupe les femmes de toutes les couches socio-professionnelles. Pour le développement de la préfecture, ces femmes ont un grand rôle à jouer. Madame Gameti Yawa, experte du PAD auprès de la commune de Thévié. C'est une actualité. Dans la mesure où, pour un bon développement, il faut une participation de toutes les énergies, de toutes les couches qui composent la population. Et nous, les femmes, nous représentons une grande partie de la population. Et à ce titre, nous devons également contribuer au développement de nos localités et de nos collectivités. Et dans ce sens, le contrôle citoyen de l'action publique est une formation qui donne la capacité à la femme de pouvoir comprendre le rôle des services publics, ce qu'ils font pour nous, pour le développement, de bien comprendre, de voir dans quelle mesure s'impliquer dans tous les organes et dispositions possibles qui permettent de contribuer efficacement au développement de nos communes. Donc c'est une opportunité que nous les femmes, nous allons avoir pour pouvoir, en toute connaissance, nous impliquer dans le développement de notre commune. Madame Gameti Yawa, experte du PAD auprès de la commune de Thévié. Notons que cet atelier est appuyé par le programme décentralisation et gouvernance locale Prodégol, un programme co-financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ et l'Union européenne. Il est mis en oeuvre par la GIZ. La suite du journal avec Maurice Luamede nous dit La communauté internationale a célébré la journée de sensibilisation de l'asthme, ce 7 mai. Il s'agit d'une maladie qui se traduit par une difficulté respiratoire, un essoufflement, une respiration sifflante ou une sensation de pression dans la poitrine. L'asthme est une maladie chronique se manifestant le plus souvent par des crises, entrecoupées de périodes où la respiration est normale. Docteur Marc Sapin, pneumologue à Paris, nous parle de cette maladie. Cette maladie peut apparaître à tout moment de la vie. On peut devenir asthmatique à 65 ans. Mais en général, l'asthme a quand même une composante familiale, on le retrouve chez les parents, mais ce n'est pas forcément su. Ce sont des parents qui étaient gênés en faisant du sport ou qui toussaient la nuit dans certaines circonstances. Ils ne se savaient pas porteurs du terrain asthmatique. Parce qu'il faut deux choses pour faire de l'asthme. Il faut une capacité un peu génétique pour faire de l'asthme. Et d'autre part, il faut des facteurs d'environnement. En cas de crise d'asthme, les symptômes d'essoufflement et de toux s'aggravent. Ils apparaissent le plus souvent pendant la nuit. Des gènes nocturnes, ça caractérise l'asthme. L'asthme, ce n'est pas simplement s'étouffer, c'est également tousser. Et surtout la nuit, de préférence. Alors on peut également faire de l'asthme le jour. Mais très souvent, quand ça commence, c'est nocturne. Donc ça vient perturber le sommeil. Et ça a donc de ce fait-là beaucoup de conséquences. Alors ça apparaît la nuit pour différentes raisons. Ça peut être simplement une raison d'exposition aux acariens. Si par exemple, il est allergique aux acariens qu'il y a dans son matelas. Mais c'est aussi pour une raison plus profonde. C'est qu'on secrète naturellement, au niveau de nos glandes surrénales, une hormone que tout le monde connaît bien qui s'appelle la cortisone. Et cette cortisone, qu'on utilisera d'ailleurs pour soigner les asthmatiques, est secrétée sur ce qu'on appelle un rythme nictéméral. C'est une hormone de stimulation de l'organisme, pour parler simplement. Et on en a beaucoup plus besoin le jour. Donc la nuit, il y a une baisse. Ce qui fait qu'apparaît plus facilement une gêne respiratoire par la baisse des sécrétions de cortisone au milieu de la nuit. Une crise d'asthme peut être déclenchée par une réaction allergique, un rhume, la pollution, de fortes émotions ou encore le tabac. Les asthmatiques doivent adopter un mode de vie sain. Ils doivent surtout éviter la pollution. La pollution est dans le collimateur. Mais la pollution, elle est extérieure. C'est la pollution des villes. Elle n'est pas qu'urbaine d'ailleurs. Il y a une pollution avec les insecticides, les pesticides, etc. en milieu agricole. Et il y a également une pollution intérieure qui est très très souvent oubliée. Et celle-là est importante parce qu'on peut la maîtriser soi-même. C'est-à-dire l'endroit dans lequel on vit, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial. On appelle ça, dans notre jargon un petit peu de spécialiste des voies respiratoires, une bulle. On vit en fait dans une bulle atmosphérique. Et la plupart du temps, on est dans cette bulle. On peut parler de ceux qui osent fumer dans leur habitation. Et surtout lorsqu'il y a des enfants ou des personnes non fumeurs. C'est-à-dire qu'ils contaminent les autres. C'est des matériaux. Par exemple, avec le monde moderne, il y a beaucoup de matériaux préfabriqués, des cols. On appelle ça les composés organiques volatiles, qui peuvent être extrêmement agressifs. Et surtout sur l'enfant. L'enfant est extrêmement sensible. Et tout ce qu'on peut maîtriser soi-même, il faut le faire. C'est-à-dire suppression du tabagisme, suppression de tous les produits aérosols dans les maisons. C'est extrêmement mauvais. Ça se diffuse dans l'atmosphère de la maison. Et souvent avec des fines particules qui pénètrent profondément dans les voies respiratoires. Docteur Marc Sapin, pneumologue à Paris. Abordant l'as du traitement, le docteur Marc Sapin dit que certains asthmatiques prennent un traitement tous les jours, d'autres uniquement à certaines occasions. Mais l'objectif est toujours le même. Contrôler la maladie pour prévenir ou limiter les crises. La voix du Zio L'artiste togolais de la musique gospel King Alissam a organisé un concert sur cinq mains à l'église. Salve Chine, ministère de Chevi Mano Gyakpo. Il s'agit du concert dédicace de son nouvel album vidéo titré Maupé Asi. L'artiste a aussi prié pour le Togo, pour les candidats aux différents examens et pour les malades. Un concert gospel pour le Togo, parce que je suis togolais, je vis au Togo, donc je dois chercher le bien de mon pays. La Bible l'a dit, il faut chercher le bien du pays dans lequel on est. Donc, étant togolais, je dois chercher le bien. Puisque lorsque le pays marche, ça marchera aussi pour moi. Lorsque ça bouge, ça bougera aussi pour moi. Donc, je dois chercher le bon, le bien pour mon pays. Donc, c'est le pourquoi j'ai organisé ce concert. L'objectif aussi, c'est de prier pour le Togo. Nous avions besoin de la main puissante de Dieu pour ce pays. Vous savez, la politique du bruit a cessé. La politique n'a plus sa place. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus a la solution. Il va falloir que nous donnions maintenant la place à Jésus d'agir. Donc, c'est pour cela que j'ai organisé ce concert, pour que le Seigneur Jésus intervienne dans ce pays. Pour que ce pays marche bien, c'est seul Jésus qui peut le faire. Aucune personne ne peut pas le faire, c'est Jésus. Plusieurs autres artistes gospel à savoir, pasteur Davison, Eric et Élise, Pauline Maussé, pasteur Vincent, Delachine, évangéliste Hosanna Getou et serviteur Mawena ont presté à ce concert dédicace. King Alissam s'est réjoui de leur prestation et remercie le public qui a fait le déplacement. La mobilisation était intense. Je suis ébahi, je suis très content de voir cette foule derrière moi. Je sais que Dieu fera quelque chose pour ce pays. La Bible a dit, là où deux ou plusieurs personnes s'unissent en son nom, qu'il est au milieu d'eux. J'ai senti sa présence et je sais que ça ne serait pas vain. Le résultat viendra dans les semaines à venir. Ce concert n'est pas le premier et ne va pas être le dernier. King Alissam invite toute la population à beaucoup prier. C'est une vision que je poursuis et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. C'est une mission que Dieu m'a donnée. Donc je le ferai tant que je suis vivant. Et ce n'est pas la première, c'est la troisième. Étant Togolais ou bien artiste, il faut que nous y nuissions nos voix pour prier pour ce pays, pour que Dieu intervienne dans ce pays. J'ai bien dit que la politique a échoué. Maintenant, il faut que nous donnions la place à Jésus d'agir. Donc j'invite mes frères et mes soeurs chantent à s'unir avec moi pour qu'ensemble nous continuons cette oeuvre, cette mission pour que le Seigneur Jésus intervienne dans ce pays. King Alissam, artiste togolais de la musique, gospel. Le président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier a aussi assisté à ce concert. Nous l'écoutons. Permettez-moi de vous dire ce soir qu'aujourd'hui, toute la ville de Tchévier est bénie par le Seigneur Dieu. Le matin, nous avons eu à recevoir Mgr Lachovèque de Lomé à la paroisse catholique de Bolumoudi. Et cet après-midi, nous sommes avec notre frère King Alissam. Vous savez, depuis près de 30 ans, le Togo traverse une crise que nous tous nous connaissons. Et sans Dieu, nous ne serons pas à ce stade. Et comme King Alissam l'a toujours fait, cet après-midi, nous a encore rassemblés. Et nous sommes là. C'est des impressions de joie et de satisfaction. Parce que ce que notre frère veut faire a bien réussi. Sans Dieu, la paix ne sera pas possible. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour dire un sincère merci à notre frère King Alissam. Et à tous ceux-là qui optent pour le gospel. Parce que la Bible est claire là-dessus. Qui chante le gospel, prie de foi. Appel est lancé à la population. C'est de tourner vers Dieu pour un changement de comportement. Un changement clair de comportement. Et comme je vous l'avais toujours dit, je vous l'ai toujours dit, là où il y a le gospel, là où il y a la parole, le président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier est présent. Monsieur L'Oglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier. Il faut noter que le président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier a reçu une distinction honorifique de la part de l'artiste King Alissam. Et voilà qui referme ce journal. Toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi à la présentation Séraphine Youvo, réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Les membres du cadre de concertation des femmes du Zio, Kakov Zio, renforcent leur capacité sur le contrôle citoyen et l'action publique à Tchévier. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mardi. La journée de sensibilisation contre l'asthme est célébrée ce 7 mai. Et puis l'artiste togolais de la musique gospel King Alissam a dédicacé son nouvel album vidéo titré Maope Assi le 5 mai dernier. Et pour vous quitter cette pensée, les succès produisent les succès, comme l'argent produit l'argent. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Zio Fogbe Sous-titrage Société Radio Zio Fogbe Zio Fogbe Zio Fogbe Zio Fogbe Zio Fogbe Sous-titrage Société Radio-Canada Zio Fogbe 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 ... 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